GIGIDÉA Salut à tous, c'est Jackie qui vous présente le 463e GIGIDÉA de toute l'histoire de l'humanité. Le GIGIDÉA, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue... Bravo, merci, bravo. Le GIGIDÉA, c'est l'émission que vous pourrez regarder de génération en génération, animée par le plus intelligent, le plus beau, le plus brillant des animateurs, Jackie Jakubowicz. On m'applaudit très très fort s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup, merci public adoré, super sympa, c'est très très sympa. Mais comme tous les grands hommes, car je suis un grand homme, et bien j'ai mes faiblesses. Enfin j'ai surtout une faiblesse d'ailleurs, c'est ma muse, c'est ma compagne, c'est mon amie, c'est ma fiancée, je l'entends déjà, c'est ma poule Sandrine. Divine Cathy, amenez-moi Sandrine s'il vous plaît. Ah, musique solennelle. Vous allez bien Divine Cathy ? Très bien, et vous-même, comment ça va ? Vous avez un problème de micro ? Non, je ne sais pas, est-ce que tout va bien ou tout va mal ? Ah, une petite intervention de Grand Adès, je vous le vois dans ces Grand Adès. Attention. On a appelé très très fort Grand Adès, c'est une buisson. Salut ! C'est pour ça que ça marche pas d'ailleurs. C'est bon là, ça va Grand Adès ? Qu'est-ce que se passe-t-il ? Dis-moi. On est en règle là, hein ? Tout va bien. Il a touché Divine Cathy. Oui, il a touché Divine Cathy, il a touché la poitrine de Divine Cathy. Bon à part ça, vous allez bien Divine Cathy ? Très bien vous-même. Oui, alors, qu'a fait Sandrine aujourd'hui ? Elle a fait sa visite médical, Jackie. Ah, c'est important. Ah bah oui, oui, elle a fait son shake-up. Tout va bien. Tout va bien ? Tout va bien. De tous les côtés ? Tout va bien. Elle est en pleine forme ? En pleine forme. Merci Divine Cathy. Vous en prie, Jackie. A tout de suite. A tout de suite. On a pour lui une très très forte Sandrine, qui est en pleine forme en fait. Ça va petite Sandrine ? Ah bah oui, elle est en pleine forme. Voilà. Donc, pour cette saison 2010-2011, j'ai décidé, moi, Jackie du JJDA, de tout changer, à commencer par le décor, qui est totalement rose. Et oui, cette saison, l'important, c'est la rose ! L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Merci Gilbert pour cette magnifique chanson. Pas très bien, pas très bien. Je vous demande d'applaudir mon décor, les divines Manon et Isabelle, qui vont faire un large sourire à la caméra. Non, c'est là, Isabelle ? C'est tout seul. Elle est en pleine. Ah bon, c'est bien alors. C'est bien. Alors, si vous voulez m'appeler, il n'y a qu'un seul numéro de téléphone, et je vais vous le donner en plus, donc c'est sympa. C'est le 08-92-780-777, je répète, 08-92-780-777. Cela vous coûtera la maudite... Ah bah déjà, un appel téléphonique, excusez-moi. Bonjour, c'est Jacqui du JJDA, vous êtes en direct absolu sur la chaîne de la TNT IDF1, qui est à l'appareil ? Oui, bonjour, je m'appelle Nathalie. Nathalie, bonjour Nathalie, tu m'appelles d'où ? J'habite à côté de Lyon. À côté de Lyon, et tu regardes le JJDA tous les jours ? Oui, 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 tous les jours, et mes enfants aussi, et j'adore. Ok, et qu'est-ce que tu fais Nathalie, dans la vie ? Eh ben, je lève mes enfants et je cherche du travail. D'accord, ok, tu as une question à me poser ? Ou plusieurs d'ailleurs, Nathalie ? Oui, déjà, je te trouve très mignon en rose. Ah, tu me trouves très mignon en rose ? Oui, moi aussi, je veux dire, je suis pas mal. Merci. Je voulais savoir, quand c'est qu'on pourra voir l'émissaire de l'amour, pour la nouvelle saison ? Alors, la saison 1 s'est terminée sur TMC, début mai. Oui, alors elle passe quand sur votre chaîne, maintenant ? Alors, sur notre chaîne, elle a rentré, sur EDF1, elle a rentré. Voilà. D'accord. Et il y a une saison 2 qui se tourne en ce moment, et qui sera diffusée sur TMC, je pense, à partir de décembre-janvier. Tu vois ? D'accord. Par contre, je voulais juste vous poser une question. Je vais sur Facebook et je parle de temps en temps avec certains. Oui. Je pense que ça doit pas être les vrais, à mon avis. Les vrais quoi ? Les vrais acteurs. Ah bah si, si, c'est ceux des Vacances de l'amour et de Hélène et les garçons, sont les mêmes. Je parle souvent avec Patrick, puis les barres. Oui, c'est les mêmes, il a... C'est les mêmes. Ah, c'est les vrais. Donc, des fois, ils sont passés pour... Ah non, 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 c'est les vrais. Non, non, t'inquiète pas. Ah, c'est les vrais. D'accord. Bon, et bah c'est bien, alors. Tu peux continuer à parler avec lui. Voilà. Voilà, bah je suis bien contente, en tout cas. Moi, je suis une fan de Dorothée, j'ai récréable, tout ça, donc je vous adore tous. D'accord. Bah merci, Nathalie. Bah, continuez bien, hein. Allez, bisous. Super ciao, Nathalie. Au revoir. Au revoir. C'était Nathalie de Lyon. Donc, 0892 78777. Cela vous coûtera la modique somme de 34 centimes d'euros. C'est uniquement pour racheter, pardon, la chaîne préhistorique TF1. Merci d'avance. Alors, tout à l'heure, juste après la pub, je recevrai la divine, pardon, Marlène pour son nouveau single. Et je vous demande de l'applaudir très très fort. Paris Saint-Tino, Marlène, juste après la pub. Merci. Mais le GGDA, c'est avant tout l'émission d'info avec des news people, des news médias, des gens qui m'appellent, moi qui appelle les people. Enfin, il se passe plein de trucs, donc on va démarrer. Bah, par les news, est-ce que tout le monde est prêt ? Oui ! C'est parti. Attention, voici les news ! Ta-ta-la, ta-la, 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 ta-la. Dingle ! Ouais, c'est pas mal. Non, là, c'est pas mal, c'est pas mal. On va démarrer tout de suite par les audiences d'hier soir. Comme d'habitude, en première position, c'est la chaîne préhistorique TF1 qui diffusait la série hospitalière Doctor House. Le programme a rassemblé 7 985 000 téléspectateurs. Un excellent score pour la chaîne préhistorique TF1. En seconde position, la chaîne Préhistorique France 3 proposait le téléfilm dramatique La Résidence avec la divine Hélène Vincent. Le film a réuni 3 165 000 téléspectateurs, ce qui n'est pas terrible pour la chaîne Préhistorique France 3. En troisième position, la chaîne Préhistorique France 2 diffusait le magazine de société Toute une histoire spéciale animée par la divine Sophie Davant. C'était donc le premier prime time de Toute une histoire. L'émission avait pour thème « Couple mixte, le combat de l'amour ». Eh oui, mais le sujet n'a intéressé que 2 762 000 téléspectateurs, un score qui frise la catastrophe d'ailleurs. Enfin, la petite chaîne Préhistorique qui descend M6 ferme la marche avec X-Factor sur l'émission de Télécrochet. L'émission a été regardée par 2 174 000 téléspectateurs, un score extrêmement décevant. Ce qui veut dire que les chaînes Préhistoriques ont réuni 16 086 000 téléspectateurs et que, puisque nous sommes 65 millions de Français, vous étiez donc 49 772 000 téléspectateurs à regarder IDF1. Nous sommes en tête des audiences et on va fêter ça. Allez, c'est mon twist ! Sous-titrage ST' 501 Merci pour votre fidélité et merci aux twisteuses. Allez, on appuie très fort les twisteuses ! Dites-moi décor, que se passe-t-il ? Alors, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez désormais commenter en direct les émissions sur les forums de la nouvelle version du site IDF1.fr. Grande nouveauté, vous pouvez également chatter en direct entre membres du club IDF1. Je répète, vous pouvez immédiatement chatter en direct entre membres du club IDF1. Bon, que se passe-t-il, Manon ? Bon, alors, autre news, télévision. D'après mon confrère, jeanmarcmoranduni.com, la petite chaîne Préhistorique qui descend M6 va lancer dans quelques jours le tournage de la version féminine de sa télé-réalité Bachelor. Une femme, obligatoirement célibataire, va devoir faire son choix entre plusieurs créatures masculines. La chaîne recherche des profils très marqués. Les candidats devront être des machos et fiers de l'être, avec aucun doute sur leur capacité à séduire les femmes. Je vais donc immédiatement appeler la directrice générale de M6, la divine Bibiane Godefroy, pour le demander si je peux m'inscrire à ce casting qui vous correspond tout à fait, enfin, je le pense, au profil recherché. Divine Cathy, vous êtes en place pour le jingle ? Tout à fait, j'ai mon micro. C'est parti, allez, jingle ! Jingle ! Merci. J'essaie donc de joindre Bibiane Godefroy. Groupe M6, Ariel, bonjour. Allo, groupe M6 ? Oui. Oui, bonjour, c'est Jackie de l'émission Gigi D.A. Vous êtes en direct absolu sur la chaîne de la TNT IDF1. Pourrais-je parler à Bibiane Godefroy, s'il vous plaît ? Sur quelle chaîne, pardon ? IDF1, chaîne de la TNT. IDF1, et c'est quelle émission ? Le Gigi D.A., c'est Jackie. Vous voyez qui je suis, Jackie, animateur. Le Gigi D.A., c'est ça ? Le Gigi D.A., le Jackie Journal d'aujourd'hui. Ah. Jackie du Club Dorothée, des Enfants du Rock, tout ça, vous voyez, non ? Oui, tout à fait. Bon, voilà. Et par contre, c'est pas possible de parler à Mme Godefroy. Ah, pour quelle raison ? Écoutez, il faut... Enfin, je peux pas vous mettre en relation comme ça, c'est pas quel sujet ? Non, non, mais on se connaît, hein ? Vous me dites que c'est Jackie, c'est bon, hein ? Euh, d'accord, juste à l'instant. D'accord. Renseignez-vous. Oui, oui, renseignez-vous, renseignez-vous. Bon, allô ? Ah, elle est mignonne, Sandrine. Elle est magnifique. Ah, ouais, elle est bien, hein ? Bon, donc, j'essaie de joindre Bibiane Godefroy, parce que j'aimerais participer au casting de... Oh, magnifique. Elle danse, elle est... Attends, elle est merveilleuse. Allô ? Bon, ben, je vais raccrocher, alors, hein, parce que là, je crois qu'on m'a oublié sur M6. Bon, alors, je raccroche. J'ai un appel téléphonique, Noémie ? Oui. Très bien, je vais prendre, alors. Merci. Bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil ? Ah, c'est Yannick. Pardon ? Je m'appelle Yannick. Yannick, comment vas-tu, Yannick ? Oui, je vais bien. Bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ah, mais je suis collégien. D'accord, et tu regardes le JJDA en ce moment, alors ? Oui, je veux dire, tous les jours, l'achète, en fait, presque tous les jours. Ça te fait plaisir ? Ça te détend un peu ? Oui, j'aime bien, j'aime bien sur toutes les séries. D'accord, OK. Alors, est-ce que tu as une question à me poser, Yannick ? Oui, en fait, c'est sur une série. Pardon ? C'est sur les séries, en fait. Oui, alors, vas-y. Est-ce qu'après El Diablo, il peut mettre une dernière story, comme j'ai pas l'envoi dans la semaine ? Ah, d'accord, tu voudrais que ça passe le week-end ? Tu voudrais que ça passe le week-end, c'est ça ? Oui, après El Diablo, parce que El Diablo, là, c'est bientôt la fin. D'accord, ben, je vais me renseigner auprès de la direction et on te tient au courant. D'accord. Qu'est-ce que tu fais comme métier, Yannick ? Non, je suis collégien. Tu es collégien, tu es donc très très jeune ? Oui, j'ai 15 ans. 15 ans ? Tu es en troisième, alors ? Oui, j'ai en troisième. D'accord. OK, Yannick, alors à bientôt ? À bientôt. Super, ciao, Yannick. Au revoir. Salut, au revoir. Au revoir. Bon, voilà, c'était Yannick, nous poursuivons l'émission. Encore une news, télévision encore, d'après mes sources personnelles qui n'engagent que moi. Alors qu'il participait à un tournoi de football pour une association caricative, l'humoriste Jean-Marie Bigard est interviewé par mon ami Laurent Artufel, qui est d'ailleurs venu fréquemment au GJDA, de l'émission 24 heures buzz de la chaîne préhistorique Direct 8. Lorsque Laurent lui demande, je cite, « C'est quoi la troisième mi-temps ? » Jean-Marie Bigard baisse son short et lui montre son petit oiseau. Je vais donc appeler mon ami Laurent Artufel pour lui demander si Jean-Marie Bigard prend du Viagra. Dévine Cattier, est-ce que vous êtes en place ? Oui, j'y suis. Alors, jingle, s'il vous plaît. Merci. Jingle ? Arrête, t'es rire. J'essaie donc de joindre Laurent Artufel. Ça se sent l'occupé, donc je vais rappeler Dévine Cattier, on fait le jingle. Oui, vous êtes là. Oui. D'accord. Jingle. On est où ? Qui a peut-être vu le petit oiseau de Jean-Marie Bigard. Ça sonne. Troisième sonnerie. Je vous rappelle que j'essaie de joindre Laurent Artufel. À la fin de votre message, s'il vous souhaite les modifier, tapez « dièse ». Salut Laurent, c'est Jackie du JJDA. Tu es en direct absolu sur UDF1. Est-ce que tu peux me rappeler avant 17h53, je voulais te parler de Jean-Marie Bigard, de son short et de son petit oiseau. Voilà. À tout de suite, Laurent. À tout de suite, Laurent. Nous poursuivons l'émission. Autre news, rock. D'après mon assistante, la divine Cathy, le groupe Bazooka Mandarine, qui se produira le mardi 28 juin au Petit Journal Montparnasse à Paris, invitera à monter sur scène la divine Karima Charny de la chaîne préhistorique de la TNT W9, l'animateur de la chaîne préhistorique TF1 Nico Saliagas et la divine Magali Madison, alias Annette de Premier Baiser. Le trio revisite avec un enthousiasme inégalé la plupart des grands titres connus et reconnus par le public depuis plus de trois décennies. Je vais donc immédiatement appeler la divine Magali Madison pour lui demander si la divine Cathy joue très très bien de la batterie. Divine Cathy, vous jouez bien de la batterie ? Ah, j'en sais rien, moi. Bon, alors faites le jingle. Oui, bien sûr. Je vous donne à ça, hein. Bah oui. Jingle ? Ça va être bien au Petit Journal, hein, avec Nico Saliagas, Magali Madison, la divine Cathy. Allô ? Allô ? Oui ? Allô, Magali ? Oui ? C'est Jackie du GJDA ? Oui. Tu es en direct absolu sur IDF1 ? Ouais ? Comment vas-tu, Magali ? Bah, écoute, ça va bien. Qu'est-ce que tu fais, là, en ce moment ? Comment je peux pas ? Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, écoute, je suis au parc, c'est beau, donc je suis dans un jardin d'enfants avec mon fils. Ah ouais, c'est sympa, ça. Dis-moi, je voulais te parler de la soirée du 28 juin au Petit Journal Montparnasse. Oui ? Tu vas chanter avec Nico Saliagas ? Exactement, exactement, et Karima aussi. Ouais, et Karima, alors qu'est-ce qu'il va se passer ? Tu peux m'expliquer ? Allez, on va faire un instant. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien, il va y avoir de la musique et puis nous allons chanter. Ouais ? Et toi, tu vas chanter quoi, par exemple, Magali ? Alors, on n'est pas encore tout à fait sur du morceau que je vais faire, mais ce sera sûrement du Bachoum. Tu vas chanter une chanson de Bachoum, laquelle ? Je sais pas encore, on va voir, je vais décider ça avec les musiciens, on va se voir bientôt pour répéter, pour mettre tout ça au point. D'accord, ok. Et voilà. Est-ce que tu vas faire un duo avec Nico Saliagas ? Je ne sais pas, peut-être, tu sais, on va voir. Au feeling, quoi ? Tout est possible, tu sais, tout est possible, j'ai qu'y. D'accord, bon, sinon, qu'est-ce que tu fais, là ? Tu fais de la scène en ce moment, tu prépares un album, tu fais quoi ? Ben non, je vais chanter aussi au Balajo, bientôt. Ah oui, c'est quand, ça ? Ben, c'est la veille du petit Montparnasse, donc ça doit être, je crois, si je suis peut-être le 27 juin. Le 27 juin, au Balajo. Voilà, mais de toute façon, t'inquiète, je vais venir te voir pour qu'on en parle de tout ça. Ben oui, viens au Jujudien, on va parler du Balajo. Ben bien sûr, ouais, 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 je vais venir, je vais venir. Bon, un petit message pour les téléspectateurs, Magali ? Un petit message, ben, profitez du soleil qu'il y en a chez vous, et puis, et puis, amusez-vous, que la vie soit belle. Bon, d'accord, ben, gros bisous, Magali. Ben, merci de m'avoir appelée, de mes nouvelles. Salut, ciao, Magali. Salut, Zaki, ciao. Au revoir, au revoir. C'était donc Magali Malisson, qu'on a pour l'État très fort, qui sera avec Nico Saliaias et la Divine Cathy, le 28 juin, au Petit Journal, à Montparnasse. Allez-y, allez, on continue. Hop, encore une news cinéma. Cinéma, d'après mon confrère Le Figaro, c'est une information pas trop délicate, mais ça va. Après avoir décroché le prix d'interprétation masculine dimanche dernier à Cannes pour The Artist de Michel Azanavanissius, mon ami Jean Dujardin se prépare à un automne très chargé. Harvey Weinstein, qui distribuait le film dans de nombreux pays, dont les États-Unis d'ailleurs, a décidé d'emmener le long-métrage dans la course aux nominations pour les Oscars, révèle le fils de Claude Berry, le producteur Thomas Langmann. Nous visons le même grand Chelem, César, Golden Globes, Bata, Oscar, que la Divine Marion Cotillard, avec la môme. Il déclare... Assistante, où êtes-vous ? Je suis là, j'ai guillemets sont là, également. Il déclare... Deux points, assistante, ouvrez les guillemets. Merci. Nous avons un grand avantage. Comme The Artist est un film muet, nous pouvons prétendre à toutes les nominations précises le producteur. Assistante, fermez les guillemets. Affaire à suivre. Encore une news, événement. D'après mon envoyé spécial à Monaco, l'intervieweur masqué du JJDA, lors du mariage de la Divine Charlene Whitstock et du Prince Albert, le musicien français Jean-Michel Jarre donnera un concert qui sera un mélange de morceaux très dynamiques et d'autres adaptés à la circonstance, c'est-à-dire une musique électronique plus orchestrée. Il y aura 60 instruments sur scène, et Jean-Michel réserve aussi des surprises aux nouveaux mariés. Naturellement, Sandrine et moi-même assisterons à cet événement totalement interplanétaire. Et bien voilà, c'est donc la fin des news pour aujourd'hui. Est-ce que tout le monde est prêt ? Attention, c'était donc les news jingle ! Magnifique ! Et maintenant, chers téléspectateurs du JJDA, je vais vous parler, grâce à une magnifique bande-annonce, de l'élection de Miss JJDA 2011. Écoutez bien, voici donc la bande-annonce ! C'est enfin le grand retour de l'élection de Miss JJDA. Vous avez été très nombreuses à vous être présentées l'année précédente, et vu le succès de la première édition du concours, j'ai décidé, moi, Jackie du JJDA, de renouveler cet événement. Si vous êtes extrêmement belle, si vous vous sentez complètement divine, si vous rêvez d'avoir tous les hommes à vos pieds, inscrivez-vous d'urgence à l'élection de Miss JJDA 2011. Pour cela, c'est très simple. Choisissez une photo de vous, vous êtes totalement belle et désirable, et envoyez-la à l'adresse suivante, missjjda.idf1.fr. Vous avez également un lien sur notre site, idf1.fr, rubrique JJDA. La gagnante aura l'extrême bonheur de partager une semaine de camping de rêve avec moi, quelque part en Ile-de-France. Je sais, ça fait rêver, mais ce rêve peut devenir réalité. Alors, n'attendez plus et inscrivez-vous à l'élection de Miss JJDA 2011. Et je vous signale que les trois demi-finales ont non plus au moins de juin, les vendredis 10, enfin 3, pardon, 3, 10 et 17, entre 19h et 20h sur idf1. Donc, dépêchez-vous de vous inscrire si vous voulez devenir Miss JJDA 2011. Divine Cathy, Miss JJDA 2010, si vous voulez présenter quelques photos des prétendantes ? Bien sûr. Alors ? Nous avons Hermine. Hermine, qu'on applaudit, s'il vous plaît. Hermine, bravo. Suivie de ? De l'or. Oh, elle est magnifique. Elle est très, très belle. Ensuite ? Ah, à l'endroit, c'est mieux. Sylvie. Comment elle s'appelle ? Sylvie. Très bien. Allez, encore deux. Nous avons également Gwendolyn. Gwendolyn, qu'on appelle très, très fort. Et encore une fois... Mélanie. Pardon ? Mélanie. Mélanie. Ouais, bravo. Et oui, c'est peut-être parmi toutes ces photos que se trouve la future Miss JJDA 2011. Et bien voilà, donc la première partie de l'émission est terminée. Juste après la pub, je recevrai la divine Marlène, que je vous demande d'appuyer très, très fort pour son single, Paris Satineau. Et maintenant, voici une des séquences les plus importantes du JJDA. Voici les pubs ! Sous-titrage Société Radio-Canada